La fête de Pessah Donc, je disais, et maintenant vous le savez, que la fête de Pessah est une fête qui ne s'arrête donc jamais, puisque à chaque fois qu'ils vont sortir, que le sacrificateur va rentrer dans le tabernacle, ou plus tard au temple, à Jérusalem, ils vont toujours faire le sacrifice. Et les sacrifices rappelleront toujours que l'agneau a été sacrifié, et c'est donc la fête de Pessah qui est perpétuelle sur la terre. La perpétuité sur terre, évidemment, nous amène à réfléchir, qu'à chaque fois qu'ils font le sacrifice, c'est un sacrifice qui va se projeter dans l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui commence et qui s'arrête, même si d'apparence il s'arrête. La réalité, c'est que le sacrifice de Pessah est un sacrifice qui est connecté à l'éternité. C'est très important de comprendre cette base, pour que nous puissions comprendre comment fonctionne le ministère de Yeshua ici-bas. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, nous allons lire quelques textes bibliques. Je pense que le cours sera un peu moins compliqué que certains cours que je donne, mais néanmoins très, très, très important pour que nous comprenions comment fonctionne le ministère messianique, et de surcroît, comment nous-mêmes nous fonctionnons par rapport à l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Pour ce faire, nous allons lire deux textes que vous connaissez évidemment très bien, et nous allons commenter cela avec des versets bibliques. Donc, je vous propose de prendre l'Évangile de Jean au chapitre 5, et à partir du verset 17, et nous allons donc faire la première lecture. Et je vous laisse le temps de prendre votre Bible, comme ça, vous pouvez suivre avec moi, donc, dans l'Évangile de Jean. Et je commence. Voilà déjà un texte très intéressant, où Dieu, nous apprenons qu'Élohim ne s'arrête pas. Même si parfois le monde a l'impression que Dieu n'est plus en train de s'occuper de son monde, Yeshua nous rappelle que, jusqu'à présent, mon Père agit. Et il dit, puisque mon Père agit, moi aussi, j'agis. À partir de... à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient le Shabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà un texte très important. Vous vous souvenez que, lorsque nous lisons les Évangiles, à maintes reprises, il est écrit qu'ils voulaient tuer le Messie, ils voulaient tuer Yeshua, parce qu'ils se faisaient égal à Dieu. Ils appelaient Dieu son propre Père, ce qui est quelque chose d'absolument impossible pour les Juifs. Mais le texte nous dit aussi une chose formidable. À plusieurs reprises, le texte nous dit, son heure n'était pas encore venue. Alors ça, c'est très, très important, parce qu'ils avaient toutes les opportunités de le tuer, de le prendre, de le capturer et puis de l'exécuter. Mais plusieurs fois d'affilée, il est écrit, son heure n'était pas encore venue. Et lorsque le Messie, lui, donnera sa vie sur la croix, et il sera en procès. Et à ce moment-là, Pilate va lui dire, mais tu sais que j'ai sur toi le pouvoir de la vie et de la mort. Et Yeshua va lui répondre, tu n'as sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Autrement dit, ce que tu fais maintenant, c'est parce que mon heure est venue pour ça. Nous apprenons une première leçon à travers ce texte, c'est qu'il y a toujours un temps de Dieu pour tout. Et je voudrais vous dire ceci à vous-mêmes, parce que nous sommes toujours en train d'essayer de comprendre comment cela fonctionne par rapport à nous. Il y a toujours un temps pour vous également. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et moi, j'ai appris dans ma vie une chose, en tout cas, c'est que souvent, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 23, 24 ans, j'essayais de faire des tas de choses, et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais lorsque l'heure de Dieu est venue pour faire ce que je devais faire, alors les choses étaient mises en place. C'est très important de le comprendre, afin que nous ne fassions pas tout et n'importe quoi, n'importe quand. L'œuvre de Dieu rentre dans la puissance de Dieu, à condition que nous soyons là où nous devons être, au temps où Dieu nous demande d'être là. Si nous ne sommes pas au bon endroit, au mauvais moment, eh bien, quelque chose ne fonctionnera pas. Savez-vous que le Messie Yeshua, par contre, c'est une simple constatation, était appelé à fonctionner dans son ministère au niveau d'Israël, et pas à l'extérieur d'Israël. C'était son endroit et c'était son temps. Il est dit, quand le temps est venu, il est écrit, Marie, donc Myriam, on va dire Myriam, c'est mieux, mis au monde son fils premier-né. Mais c'était le temps de Dieu. C'est très important de comprendre une première chose, c'est que le Messie ne fonctionne que par rapport au temps fixé de Dieu. Et tout ce qu'il va faire sera constamment dans le temps et à l'endroit favorable pour le faire. C'est d'une importance capitale, sinon nous faisons tout, n'importe où, sans réfléchir, et nous avons besoin d'apprendre de Dieu que nous devons être au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi il est écrit, donc, il voulait tuer le Messie, mais son heure n'était pas encore venue. Il voulait le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat. Non, mais vous vous imaginez, alors qu'écoutez, faisons une parenthèse sur Shabbat. J'en ai déjà parlé, mais je veux quand même le redire. Alors, Yeshua, en tant que Mashiach, ne peut en aucun cas, je dis en aucun cas, transgresser le Shabbat. C'est impossible, impossible. Si le Mashiach avait transgressé le Shabbat, ne fût-ce qu'une fois, il n'était pas le Messie. Bon, alors voilà un texte incroyable, puisqu'ils nous disent qu'ils veulent tuer le Messie parce qu'ils transgressaient le Shabbat. Mais soit ils le transgressent, soit ils ne le transgressent pas. Nous apprenons qu'en tant que Messie, il était impossible qu'ils le transgressent, mais voilà qu'eux disent qu'il le fait. Et pour cela, ils veulent le tuer. Pourquoi nos Messies, d'ailleurs, dira, le Fils de l'homme, je rappelle encore au passage qu'on ne parle pas du Fils de l'homme sur terre, mais du Fils de l'homme en haut. C'est très important. Lui, en tant que Fils de l'homme en haut, ne peut en aucun cas sortir de la divinité. Donc, il est complètement investi lui-même du Shabbat. Ce qui nous apprend une chose, c'est que les Juifs eux-mêmes, croyant en faire le Shabbat, étaient complètement à côté de la question. Ils faisaient un Shabbat de forme et non pas un Shabbat de fond. Vous savez, lorsque j'étais à l'école primaire, et vous aussi, je suppose, vous aviez appris dans les rédactions que nous devions... À l'époque, on faisait des rédactions. Aujourd'hui, tout a changé. À l'époque, on devait faire des rédactions. On était cotés sur le fond et sur la forme. Si on avait la forme, c'était bien, mais si le fond était mauvais, on perdait des points. Donc, ici, on a un problème avec les Juifs, c'est qu'ils ont la forme et ils n'ont pas le fond. Pas tous. Mais à l'époque de Yeshua, ils ne comprenaient pas. Donc, ils croyaient que le Messie transgressait le Shabbat, alors qu'en fait, en tant que Messie, il lui était impossible de le transgresser. Mais par contre, il était maître du Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'était pas pris au piège du système. Parce que le véritable Shabbat, mes amis, ce n'est pas un système de choses. C'est la puissance, c'est la parole de Dieu en nous totalement révélée qui nous donne, en réalité, le véritable repos. Ainsi, c'est pourquoi il est écrit dans hébreu, « Empressez-vous de rentrer dans le repos », mais pas dans le repos des Juifs. Il dit « dans le repos de Dieu ». Et le marchiard, Yeshua, lui, en tant que Messie, est complètement dans le repos de Dieu. C'est pourquoi, sur cette terre, il est 100% Shabbat. Et même si, pour les Juifs, il fait des choses qu'il paraît être hors Shabbat, en réalité, il est complètement dans le Shabbat, c'est-à-dire dans le véritable repos. Nous devons être très prudents lorsqu'on parle du Shabbat aujourd'hui. En 2021, il y a la date où nous sommes parce qu'il y a beaucoup de systèmes actuellement qui voudraient nous faire retomber dans la loi de Moïse. Alors que le véritable Shabbat, c'est un Shabbat divin. Et là, le Messie se trouve dans ce Shabbat. Et que celui, aujourd'hui, qui veut faire un Shabbat comme les Juifs, « Ok, faites Shabbat », mais n'oubliez jamais une chose, c'est que vous ne faites que la forme, vous avez raté votre Shabbat. Le véritable Shabbat, c'est le repos de Dieu. Là-haut, mes amis, et quand je dis là-haut, c'est pour bien insister que le Mashiach fonctionne complètement dans la connexion, je ne vais pas dire dans la connexion, dans la fusion totale de l'éternité. Il est lui-même l'éternité. C'est très compliqué pour les gens, mais très compliqué de comprendre qui est le Mashiach. Quand tu vois Monsieur Tout-le-Monde, tu ne peux pas t'imaginer cela. Et pourtant, il est là. Donc, nous continuons la lecture parce qu'elle est très, très importante pour introduire notre texte aujourd'hui. Donc, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Alors là, ça ne fonctionne plus pour les Juifs, se faisant lui-même égal à Dieu, puisqu'il dit « Mon Père et moi, nous sommes A », donc si tu es de la nature du Père, tu ne peux être que de sa propre nature parce qu'il est ton Père et le Fils. Donc là, les Juifs sont complètement, enfin, tout au moins, les religieux sont complètement hors du système. Ils ne comprennent de rien à rien. D'ailleurs, ils vont accuser le Messie et quand l'heure sera venue et qu'il sera en procès, ils vont accuser le Messie en disant « Il s'est fait égal à Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu et c'est interdit dans notre loi. C'est pourquoi crucifie-le. » Vous voyez que la crucifixion à la fête de Pâques partent d'une idée fondamentale d'un Messie complètement divin et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc, étant dans cette première idée du Messie complètement divin, alors, nous continuons notre lecture. Jésus, Yeshua, reprit donc la parole. Il va reprendre la parole et il leur dit « Emouna, Emouna, croyez, croyez, ayez la foi, ayez la foi. » Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voilà quelque chose de très surprenant. Il dit « Moi, en tant que personne chère, je ne peux rien faire de moi-même. » Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Le Messie va donc dire « Moi, je ne peux rien faire, je ne fais que ce que je vois, faire en haut et je ne dis que ce que j'entends dire en haut. » Là, évidemment, c'est le grand problème des Juifs, tout du moins des religieux, qui n'arrivent pas à pouvoir, qui ne comprennent pas cela. Yeshua, d'ailleurs, dira, lorsqu'il sera accusé constamment pour chasser, il dira « Moïse parle de moi. » C'est très important, cette phrase. « Moïse parle de moi et vous ne le comprenez pas. » Quand quelqu'un d'autre parle de lui-même et en son propre nom, vous l'acceptez mais moi, vous refusez. Pourtant, dans la Torah, celui que vous appelez Moïse, votre père, lui, il parle de moi mais vous ne le comprenez pas et nous allons aujourd'hui comprendre quelque chose d'absolument très, très important et nous allons lire le verset dans Matthieu, chapitre 8, au verset 16 à 17 et là, nous allons commencer de comprendre comment fonctionne le Messie dans son ministère. Matthieu, chapitre 8 des textes que nous avions déjà eu l'opportunité d'écouter et de réécouter encore mais il faut absolument les donner en introduction aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui écouteront ces cours qu'ils n'avaient pas entendus auparavant donc on redit quelques textes qu'on avait déjà parlé mais c'est fondamental de les comprendre Matthieu, chapitre 8 verset 14 et nous lisons Yeshua verset 16 pardon, excusez-moi verset 16 « Le soir on amena auprès de Yeshua plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que sa complice ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies voilà un texte absolument extraordinaire c'est le seul verset dans toute la Bible le seul verset dans toute la Bible où il est expliqué ou plutôt cité quelque chose absolument fabuleux et qui nous montre que le Messie fonctionne sur Terre mais en réalité complètement hors du système terrestre pour nous évidemment qui prions parfois pour les malades ou pour toutes sortes de choses que les gens nous demandent ou la position des mains que nous pouvons faire nous le faisons sur un principe qui est très très simple c'est que Yeshua est mort il y a plus ou moins 2000 ans donc automatiquement nous prions parce qu'il est mort sur la croix et c'est ensuite c'est à cause de cela que nous prions mais non le Seigneur Yeshua lui-même il n'est pas du tout dans le système parce qu'il va utiliser un verset qui est prophétique mais qui n'est pas encore effectivement historiquement accompli puisqu'il est dit ce n'était pas à son heure donc il attendait la crucifixion pour que ce verset puisse être réellement accompli le prophète Esaïe qui est un prophète complètement messianique a une vision et j'allais dire complètement éternelle une vision éternelle de l'oeuvre messianique et le Messie lorsqu'il est sur terre mes amis et là c'est le grand secret du Messie il ne va faire que des choses qui sont déjà écrites et nous allons lire plusieurs textes et vous allez comprendre sur quelle base le Messie s'appuie pour pouvoir faire de tels miracles pour pouvoir faire des choses absolument inimaginables les leçons que nous allons apprendre de là sont fondamentales puisque nous allons nous-mêmes devoir appliquer le principe ce que le Messie fait il ne le fait que parce que c'est écrit dans dans ce que nous appelons nous l'ancien testament ce que nous appelons nous évidemment puisque évidemment le nouveau n'était pas écrit donc ça nous apprend une leçon du Messie c'est que ce qu'il fait en réalité il l'est déjà ce qui va se passer dans l'avenir pour lui en réalité il l'est déjà accompli pour lui c'est absolument fondamental il s'appuie sur des choses qui sont complètement célestes mais non pas sur des choses qui sont déjà pratiquement faites au niveau historique c'est pourquoi il est dit je ne fais que ce que je vois je ne dis que ce que j'entends mais ce que tu vois mais à quelle dimension cela se trouve-t-il ce que tu vois se trouve au niveau du ciel ce que tu entends ne se trouve qu'au niveau céleste autrement dit lorsque tu te projettes dans le céleste toi ici bas en tant que fils et que tu pries que tu te projettes là-haut tu n'es pas dans une dimension temporelle mais tu vas fonctionner dans une dimension éternelle c'est absolument important que nous comprenions ça j'essaie de le saisir mes amis je vous dis c'est pas simple pour moi tout du moins je ne sais pas pour vous mais pour moi ce n'est pas si simple que tout le temps à chaque seconde de ma vie je me rende compte que je suis complètement au ciel pourquoi ? parce que nous faisons notre business de tous les jours tout à l'heure mon épouse me disait mais tu vois c'est compliqué de consacrer toute une vie dans la prière au Seigneur aujourd'hui elle me dit regarde j'ai commencé leur passage ce matin je termine le soir elle dit pendant toutes ces heures-là je fais des choses et je n'ai pas le temps pour me consacrer complètement à la prière donc nous sommes littéralement absorbés par les choses du monde et nous avons en étant absorbés l'impression que nous sommes séparés du ciel alors que justement nous devrions constamment nous dire nous sommes complètement liés au ciel et nous ne fonctionnons que parce qu'il est écrit là-haut seulement là-haut c'est le secret le secret du ministère du Messie et nous allons lire quelques textes absolument magnifiques pour comprendre comment le Messie fonctionne à ce niveau il y a deux dimensions messianiques je voudrais vous quand je parle des dimensions c'est une façon d'exprimer parce que vous savez très bien que bon il y a le Messie est un une seule unité mais deux façons de comprendre comment fonctionne son ministère il y a les choses qu'il fait écoutez c'est très important les choses qu'il fait lui-même volontairement parce qu'elles sont écrites de lui et puis les choses qui s'accomplissent alors que lui-même n'a pas besoin de faire quelque chose pour cela parce qu'elles sont comprises pour lui et je vais vous expliquer la différence entre les deux points les choses qui sont prophétisées et dont elles se feront de toute évidence il n'y a aucun autre choix et puis des choses qu'il doit faire afin que s'accomplisse ce qui était écrit donc nous avons deux façons de comprendre comment fonctionne le Messie je voudrais vous lire un premier texte dans l'évangile de Matthieu toujours au chapitre 8 verset 23 alors c'est un texte très intéressant que nous utilisons et utilisons constamment dans nos maisons parce que bon vous savez qu'on compare souvent les problèmes de la vie avec les tempêtes de la vie évidemment que parfois quand la tempête souffre dans une maison ou sur un foyer et on sait ce que ça veut dire je crois que tous on a connu ces moments où la tempête s'est mise à souffler il était vraiment compliqué de rester à bord du bateau et souvent on essaie de trouver des solutions pour quitter le bateau mais je vais vous dire quelque chose de vrai écoutez quand vous êtes en pleine mer et qu'il y a une tempête le meilleur c'est de rester dans le bateau parce que si tu sors du bateau t'es quand même mort et là t'es plus que mort dans le bateau tu peux t'échapper mais hors du bateau on reste dedans donc la tempête va souffler et nous lisons le texte dans Matthieu chapitre 8 et au verset 23 le même texte se trouve également dans l'évangile de Marc au chapitre 35 verset 41 vous pouvez prendre les références mais enfin ça vous les trouver très facilement je lis donc Matthieu 8 23 il monta dans la barque il parle donc de Yeshua et ses disciples le suivirent et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots vous imaginez ce que c'est parfois la mer de Galilée qui n'est pas très grande dans finalité c'est pas immense du tout mais parfois la tempête est tellement violente qu'elle peut être aussi grave que si vous étiez sur la mer du nord par exemple la tempête souffle terriblement donc une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait extraordinaire quand même quand je vous dis qu'il était vraiment dans le Shabbat il était dans le Shabbat lui il est dans le repos complet la tempête souffle mais il n'a aucun problème alors pendant que les autres sont en train de paniquer et lui il dormait et les disciples s'étant approché le réveillèrent et dire mais Seigneur mais sauve-nous sauve-nous nous périssons on va tous se noyer là il leur dit mais pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi écoutez maintenant ce texte c'est ici qu'il y a le secret du Messie ce secret là il faut que vous tous nous le comprenions alors il se leva menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme ces hommes furent saisis d'étonnement quel est celui-ci disait-il à qui obéissent même le vent et la mer alors on peut se dire mais Yeshua bon ben voilà il a toute l'autorité mais où est-ce qu'il prend cette autorité sur quoi s'appuie-t-il pour faire une telle chose quel est l'endroit qu'il va prendre quelle est cette parole parce qu'il dit juste avant je ne fais que ce que je vois faire donc toi Yeshua en réalité ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de dire c'est ce que tu avais vu et ce que tu avais déjà entendu mais où l'as-tu vu et où l'as-tu entendu voilà une bonne question n'est-ce pas et bien nous allons trouver le lieu et nous allons lire le psaume 107 verset 25 où le Messie a-t-il puisé ce qu'il va faire et ce qu'il va dire et nous lisons il dit il fit souffler la tempête qui souffla les flots de la mer il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme voilà des textes incroyables l'eau qui couvre la barque ils sont pris au piège leur âme était éperdue en face du danger on a l'impression de lire ben Matthieu 8 23 en réalité c'est ce que nous lisons Matthieu 8 23 saisés de vertige ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habilité était anéantie c'est extraordinaire le texte vous ne trouvez pas lorsque vous lisez Matthieu 8 ou l'évangile de Marc on est en train de voir ce qui s'est produit réellement dans leur détresse ils crièrent à l'éternel c'est-à-dire au machiach à Yeshua et il les délivra de leurs angoisses il arrêta la tempête ramena le calme vous voyez le texte et les ondes se tuent ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'éternel les conduisit au port désiré qui loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme voilà un texte absolument fabuleux qui nous explique mais comment toi Seigneur tu es dans une situation complètement j'allais dire catastrophique comment vas-tu réagir où vas-tu puiser la parole et bien mes amis dans le psaume 107 verset 25 il est écrit clairement où le Messie a puisé sa parole ce texte prophétique qui est écrit par le David de lui-même est un texte extrêmement messianique le Messie fils de David est complètement investi de ce texte ce n'est pas quelque chose qu'il va improviser subitement lorsqu'il est dans la barque avec ses disciples et que les flots submergent la barque lorsque tout est en train de s'écrouler il va saisir une parole qui est écrite de lui parce que sinon il dit le fils ne peut rien faire de lui-même je ne fais que ce que je vois et je ne dis que ce que j'entends j'ai vu que c'était écrit je peux le faire j'ai entendu ce qui est écrit je peux le dire mes amis c'est absolument important de comprendre ça croyez dit Jésus emouna emouna ayez la foi ayez la foi mais la foi en quoi la foi dans la parole qui est écrite le grand problème mes amis c'est que souvent nous remettons en question la parole écrite parce que parfois nous ne voyons pas tout de suite l'exhaussement mais la parole écrite c'est elle qui est déterminante dans nos oeuvres et dans nos paroles je suis je vous avais déjà parlé de ce serviteur de Dieu mais il faut le redire parce que c'est très intéressant ce monsieur ou Miss Smith qui était dans des situations mais absolument impossibles personne ne pouvait comprendre cet homme sa femme lui disait mais mon chéri mais qu'est-ce que tu es en train de faire mais qu'est-ce que tu es en train de faire mais est-ce que tu ne te rends pas compte de la situation mais cet homme avait compris que la parole elle est autorité toute autorité ce qu'elle dit ne peut jamais être remis en question la foi que lorsqu'il est écrit en vérité en vérité la traduction hébraïque je l'aime beaucoup c'est emouna emouna croyez 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 si c'est écrit ça ne peut pas être autrement impossible que ce soit autrement ce que tu as dit peut prendre un mois six mois un an quarante ans deux mille ans ce que tu as dit s'accomplira et le messie échouant il s'appuie sur ce texte pour faire taire et calmer la mer en furie et les disciples qui connaissent les psaumes les disciples qui connaissent la Torah sont des juifs ils sont émerveillés ils sont complètement stupéfaits ils se disent mais qui est cet homme qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer mais mes amis c'est celui qui croit que ce qui est écrit ne peut pas être autrement je ne fais que ce que je vois je ne dis que ce que j'entends mes amis c'est une leçon pour nous et nous ne parlons pas ici des discours évangéliques protestants et tout religieux non nous parlons du messie d'Israël du juif le messie juif lui qui connaît la Torah les prophètes lui qui sait ce que d'où vient le psaume d'où il vient mes amis il vient du ciel il ne vient que du ciel autrement dit cette histoire de la barque ce problème de la barque pour les disciples mes amis écoutez ce n'est pas ce n'est pas un problème de la barque c'est un problème qui est déjà connu de là-haut de toute éternité c'était connu là-haut ce qui allait se produire est-ce que vous comprenez ça ça doit nous encourager à comprendre un principe ce qui nous arrive ici-bas est déjà connu là-haut de toute éternité c'est pourquoi nous devons chercher la parole et l'acte qui convient pour la chose que nous devons absolument accomplir ou réparer c'est pourquoi lorsque la barque se met dans la tempête David avait déjà parlé et prophétisé sur cette chose vous imaginez ça absolument extraordinaire le Messie s'attache à cette parole il ne remet jamais en question la parole il dit mon père et moi il me parle je comprends je dis je le vois faire je le fais c'est le texte absolument fantastique Jésus comme la tempête première chose deuxième texte que nous allons lire et vous allez voir qu'il y a toujours des correspondances entre ce qu'il fait et ce qui a toujours été écrit nous prenons Matthieu 9 23 j'en ai pris quelques-uns on pourra choisir probablement des dizaines mais j'en ai choisi quelques-uns sinon ça ne s'arrêtera pas Matthieu 9 verset 23 voilà un texte absolument fantastique Jésus et la résurrection alors on pourrait évidemment considérer que la résurrection ou la crucifixion et la résurrection c'est un fait historique ce qui est à la limite véritable vrai mais la résurrection du Messie est plus qu'un fait historique la résurrection c'est la nature même du Messie il n'a pas dit je vais il a dit je suis la résurrection lorsqu'il est ressuscité c'est un fait totalement divin même si ça se place dans le temps un jour ici sur cette terre c'est plus qu'un fait c'est une notion complètement divine éternelle écoutez le texte nous allons lire Matthieu 9 verset 23 lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante vous vous souvenez qu'à l'époque lorsqu'il y avait un décès c'était quelque chose d'impressionnant on faisait venir les pleureuses il y a même des écoles de pleureuses vous saviez ça qu'il y avait des écoles de pleureuses c'est impressionnant quand même en Afrique ils ont des écoles de pleureuses vous payez l'agence mais attendez vous payez l'agence et ces femmes viennent pleurer à l'enterrement et si vous avez beaucoup d'argent vous en payez beaucoup c'est pour vous montrer les différentes cultures dans les pays c'est incroyable payer des femmes pour venir pleurer je voyais ça il y a quelques années à la TV les agences de pleureuses vous imaginez c'est des avions ça ici chez nous on n'a pas ça on a des agences de voyage la baisse des agences de pleureuses c'est incroyable parce que la mort avait quelque chose qui devait être mis en évidence il leur dit retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui quand la foule l'eût été renvoyé il entra écoutez bien le texte prit la main de la jeune fille formidable et la jeune fille se leva évidemment le bruit s'en répandit dans toute la contrée le Messie ne fait que ce qui est écrit il ne ressuscite pas la jeune fille comme ça simplement dire tiens je vais la ressusciter pour la ressusciter il va s'appuyer sur quelque chose il va s'appuyer sur quelque chose et j'ai pris un texte en parallèle de celui-là mais il y en a bien d'autres qu'on peut choisir mais j'en ai pris un qui se trouve dans le deuxième livre des rois chapitre 4 verset en 2 deuxième livre des rois chapitre 4 verset 32 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 verset 33 verset 33